Voici 5 conseils pour bien dessiner vos valeurs, c'est ce qu'on va voir dans cette 24e vidéo du défi 30 jours et donc vous l'avez compris on se rapproche tout doucement de la fin où je vous publie une vidéo par jour et donc un dessin par jour pour vous dans ce défi, je vous montre des exercices rapides que vous pouvez faire en 15 à 30 minutes quand vous n'avez pas le temps de dessiner en dessinant dans un carnet où que vous soyez et quand vous le voulez même dans votre lit juste avant d'aller dormir, voilà abonnez-vous pour ne rater aucune des vidéos que je publie chaque semaine et donc chaque jour en ce moment grâce au défi et partagez-moi ce défi à fond et à tout le monde pour que d'autres personnes puissent apprendre et progresser en dessin, en même temps à la fin de ce défi on se retrouvera pour un concours, le but sera de m'envoyer le premier et le dernier dessin pour voir qui a le mieux progressé et vous désignerez qui est le vainqueur du concours et on désignera ensemble du cadeau à gagner et pour progresser davantage, envoyez-moi vos dessins pour recevoir des corrections et des vidéos bonus pour ça vous devez cliquer sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo pour accéder à toutes les formations gratuitement Artcademy Atelier, donc à toutes les formations Artcademy Atelier gratuitement plutôt pendant 5 jours et pendant ces 5 jours-là, profitez-en pour recevoir des corrections et des vidéos supplémentaires voilà, maintenant quels sont les 5 conseils que je vous donne pour mieux dessiner vos valeurs le premier, vous allez devoir placer les contours des valeurs qui sont nettes avec des traits comme je vous l'ai montré dans la seconde vidéo des valeurs et les contours qui sont diffus, donc celles où il y a une transition de valeur qui est douce avec des hachures c'est beaucoup plus simple de placer les valeurs comme ça parce que si vous placez les valeurs ou le contour des valeurs par des traits dans l'endroit où les valeurs sont diffus et bien vous ne savez pas en fait exactement à quel endroit commencent les valeurs et à quel endroit commence la lumière ce qui peut troubler en fait votre esprit ou ce qui peut mener en erreur le placement de votre processus de valeur et ce serait dommage deuxième chose, respecter l'intensité des valeurs sombres et l'intensité des valeurs claires pour avoir un dessin totalement homogène et qui paraisse beau il ne faut pas que d'un côté il y ait du noir et d'un autre côté une lumière forte qui soit totalement exagérée sinon ça crée un contraste trop fort et ça ne fait pas réaliste et puis c'est moche tout simplement troisièmement, regarder les valeurs du dessin dans son ensemble ce qui fait ou ce qui va faciliter votre compréhension du dessin et qui va vous permettre de bien placer les valeurs un peu partout sur le dessin si c'est un portrait, un corps humain, si c'est une ville peu importe, vous devez voir le dessin dans son ensemble pour repérer où sont les valeurs les plus foncées où sont les valeurs les plus claires et entre ces deux valeurs là et bien avoir des valeurs ou des transitions de valeurs qui soient bonnes souvent les gens regardent le détail ou une intensité de valeur sans prendre en compte le reste alors que c'est tout l'ensemble que vous devez poser dans votre dessin quatrième, voir les valeurs, les formes et les angles je reviens un peu à ce que je disais au troisième mais en voyant les valeurs ou en comprenant les valeurs et les différents angles vous allez avoir différentes intensités de valeurs et pour respecter le niveau des volumes en fait de ce que vous voulez dessiner ou de l'objet ou du portrait et bien vous allez devoir placer une certaine intensité de valeur pour avoir le bon volume c'est pour ça qu'il faut bien voir les valeurs bien voir les formes et bien voir les angles cinquièmement, dans le deuxième conseil en fait je vous disais qu'il fallait respecter l'intensité des valeurs sombres et des valeurs claires ce qui est vrai mais pas totalement puisque dans certains cas je vous conseille d'accentuer les noirs les plus profonds parce que le noir en fait ça amène cette partie là du dessin vers le fond et ça va créer plus de profondeur et plus ça crée de profondeur et plus on peut avoir d'intensité et avoir quelque chose amener du caractère en fait au dessin donc essayez d'avoir plus de profondeur exagérer la profondeur en accentuant les noirs peut-être une bonne chose pas toujours mais quand vous voyez que vous avez que votre dessin est un peu trop plat malgré le fait que vous ayez respecté les valeurs dans son ensemble et bien n'hésitez pas à accentuer un peu les valeurs pour les valeurs noires pour accentuer la profondeur et avoir quelque chose d'un peu plus intense voilà j'espère que ces 5 conseils et j'en suis même sûr ces 5 conseils vont énormément vous aider j'avais fait une vidéo déjà où je vous donnais 7 conseils pour bien dessiner les valeurs n'hésitez pas à aller la voir vous aurez davantage de cette manière davantage de conseils et d'astuces pour mieux dessiner vos valeurs moi je vous retrouve demain pour la prochaine vidéo et de l'autre côté pour recevoir des corrections et avoir des vidéos supplémentaires en cliquant sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo n'hésitez pas à y aller je vous retrouve demain ou de l'autre côté excellente soirée à vous ciao